Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter partout dans le monde sur notre site internet Radio Ici et Maintenant. J'espère que vous êtes bien à l'écoute de notre émission puisqu'aujourd'hui c'est une émission spéciale et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, notre invité d'honneur sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Jean-Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Bien que beaucoup d'entre vous, auditeurs et auditrices, le connaissent déjà, eh bien je partage juste une modeste présentation sur une vie riche d'accomplissements. Ancien présentateur et rédacteur en chef de la 5 ainsi que rédacteur en chef de France Inter, FR3, TF1 et RMC, notre invité du jour à un parcours diversifié et l'auteur d'une trentaine de livres couvrant des sujets variés tels que les OVNI, la médecine, les gendarmes, l'antiterrorisme, le journalisme et plein d'autres sujets. Encore en 2023, il a publié deux ouvrages, Les OVNI voyagent dans le temps, explorant des témoignages sur les OVNI et leur probabilité de voyager dans le temps, et la 5 Histoires secrètes où il partage des révélations incroyables et des anecdotes croustillantes sur son parcours au sein de la 5, abordant également l'arrivée des chaînes privées et les batailles capitalistes liées aux intérêts politiques. Cette simple entrevue ne suffira probablement pas à couvrir tous les sujets sur lesquels il peut partager son éclairage. Et donc, avant même de commencer l'émission, j'espère que Jean-Claude Bourré nous accordera d'autres rendez-vous pour approfondir nos échanges et aborder ces différents sujets. Alors, bien que nous ayons grandement envie de connaître vos observations sur le monde des médias en ce moment, pour la première partie de notre émission, si vous me le permettez, j'aimerais bien que l'on puisse davantage explorer vos connaissances sur le phénomène des OVNI. Comme vous devez le savoir, le fondateur de notre radio, Didier Deplèges, nous a quittés le 26 décembre 2022. Et il était passionné par ces phénomènes liés aux extraterrestres, les OVNI. Et pendant plusieurs années, il a animé des émissions sur le sujet en recevant des personnalités de renom pour partager leurs témoignages ou découvertes à ce sujet. Nous continuons d'ailleurs à rediffuser les émissions La vague d'OVNI de Didier Deplèges et malgré les rediffusions, nos auditeurs ne se lassent pas de ces précieuses archives. Pour être franche, je ne suis pas une experte en la matière et je n'ai malheureusement pas forcément suivi toutes les informations sur ces actualités. Mais depuis toujours, j'ai quand même toujours été attirée par ces différentes informations sur ces questions. Donc pour commencer, Jean-Claude, si vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez développé finalement votre intérêt pour ces phénomènes extraterrestres et OVNI ? C'était très simple. Nous étions en 1973-74. Je venais d'être nommé rédacteur en chef de France Inter. J'avais 9 ans de carte de presse. Et je recevais, en tant que journaliste présentateur d'un certain nombre d'émissions à l'antenne, comme vous le faites actuellement sur Ici et Maintenant, je recevais des invités sur des thèmes divers et variés. Et on m'apportait en permanence, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs ni les smartphones, on m'apportait en permanence les dépêches d'agence qui tombaient sur nos téléscripteurs, puisqu'à l'époque, c'était vraiment des sortes de machines à écrire à l'ancienne qui écrivaient, qui tapaient en permanence sur des rouleaux de papier les informations venues du monde entier. On avait donc la totalité des grandes agences de presse, United Press, Assessate Press, l'agence TASS, l'agence France Presse, etc. Et on m'apporte une dépêche de l'agence France Presse qui racontait l'affaire de Turin. Donc nous sommes en 1973, je crois encore, ou 74, c'est-à-dire il y a 50 ans. Et cette dépêche racontait qu'en plein jour, à Turin, grande ville du nord de l'Italie, des milliers de personnes avaient vu un OVNI, que trois équipages d'avions l'avaient vu. Il y avait même un troisième équipage d'avions qui avait essayé de poursuivre l'OVNI en vain, que ça avait été détecté par le radar civil. On a appris ensuite que ça avait été détecté par le radar militaire. Ça avait été photographié par un photographe de presse professionnelle. Donc on avait un faisceau extrêmement varié et solide d'une observation inexpliquée. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais il n'y a pas que des bêtises dans le dossier OVNI, parce que pour moi, ça n'existait pas, les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque. Et je me suis rendu compte que si on arrive à expliquer 90 ou 94% des observations de bonne foi d'objets volants non identifiés, eh bien il y a un pourcentage très significatif de 5 à 10% selon les pays, selon les méthodes d'enquête, pour lesquelles on n'a aucune explication. Alors est-ce qu'à partir du moment où vous avez commencé justement à vous intéresser à ces phénomènes de soucoupes volantes, vous avez eu peut-être des remarques, des observations pas très agréables de la part de votre entourage ? Oui, c'est pas nouveau, ça continue. On est à la fin de l'année 2023, au moment de cette émission en direct. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui se moquent en disant « Ouais, soucoupes volantes, tout ça, c'est des bêtises, pour ne pas dire des conneries, ou alors bourré, il fait ça pour gagner du pognon. » Je suis comme tout le monde, j'aime bien gagner ma vie, mais je ne fais pas le dossier OVNI pour gagner de l'argent, puisque je donne tous mes droits, je le dis en passant. Donc je m'intéresse à ça pour une raison extrêmement simple que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que si chaque habitant de la planète Terre avait la connaissance du dossier OVNI tel qu'on peut l'avoir en lisant un certain nombre de livres en quête qui permettent d'avoir accès à la connaissance principielle, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de racisme. On comprendrait d'un seul coup que toutes les religions ont la même origine, c'est-à-dire une observation par nos ancêtres de quelque chose qui est descendu du ciel et qu'évidemment nos ancêtres n'ont pas identifié, n'ont pas compris. Donc ce sont les anges, ce sont les dieux descendus du ciel, etc. Et en fait c'est une civilisation, ou des civilisations extraterrestres, qui nous ont rendu visite il y a quelques milliers d'années. Et dans mon dernier livre qui vient de sortir, « Les OVNI voyagent dans le temps », je pense avoir trouvé l'une des clés qui permet de comprendre pourquoi ces extraterrestres qui nous visitent dans notre temps à nous depuis des milliers d'années n'ont pas vraiment pris contact avec nous, au sens où nous l'entendons, tout simplement parce qu'ils voyagent dans le temps et que leur temps à eux et notre temps à nous sont deux temps totalement différents. Alors je m'explique, sur une planète, vous avez un OVNI qui va venir sur la planète Terre en voyageant dans le temps, il va venir dans notre temps à nous en l'an moins 3000 par exemple, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans, il va rester 15 jours, un mois, six mois, un an, peu importe, dans son temps à lui qui va être synchronisé avec le temps de nos ancêtres, puis il va repartir dans son temps à lui, qui n'est pas le même. Et puis il va revenir peut-être dans son temps à lui 15 jours après, mais dans notre temps à nous, il se sera écoulé 500 ans ou 1000 ans. Et cette différence entre le temps des extraterrestres qui nous visitent et le temps des terriens dont chacun d'entre nous fait partie explique pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous. Et j'ai mis en exergue de mon dernier livre, Les OVNI voyagent dans le temps, j'ai mis une phrase de la Bible. Vous savez que la Bible, l'Ancien Testament, est commun aux Juifs, aux Chrétiens, aux Protestants et à l'Islam, puisque l'Islam reconnaît la Bible comme étant un livre sacré. Mais, eh bien, c'est tout à fait clair que si on comprend que nous sommes visités par une ou des civilisations extraterrestres qui voyagent dans le temps, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, puisque le voyage dans le temps est quelque chose que certains auteurs de science-fiction ont imaginé il y a un peu plus d'un siècle, mais qui scientifiquement était impossible à prouver. Et là, dans le livre, Patrick Marquet, le physicien, explique pourquoi le voyage dans le temps est tout à fait possible, même si on n'est pas encore capable de créer une machine à voyager dans le temps. Il pense que dans 40 ans, 60 ans, 70 ans, quand on aura mis au point les ordinateurs quantiques, on sera capable de créer une machine à voyager dans le temps et nous-mêmes, on ira voyager dans le temps. Il y a cette question qui me revient assez souvent lorsque, voilà, personnellement, je commence à parler de ce genre de sujet avec certaines personnes qui, tout de suite, en commençant ce thème, changent de sujet et préfèrent me prendre pour une folle, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'humanité, enfin, les gens ont du mal à accepter le fait qu'il puisse y avoir quelque chose en dehors de notre planète. Voilà, l'univers est si vaste et si grand. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas accepter le fait qu'il peut y avoir d'autres civilisations ailleurs ? Est-ce qu'on est à ce point égoïste ? Non, c'est une question de culture et de connaissances. Vous savez, moi, je fais des conférences depuis 50 ans. Les gens qui viennent à mes conférences sont des gens qui sont plutôt déconvaincus. Mais il m'arrive très souvent, dans des dîners en ville ou chez des amis, de tomber sur des gens qui ont une grande culture terrestre, qui sont agrégés de mathématiques, de physique, d'histoire géo, tout ce que vous voudrez, mais qui ne connaissent absolument pas le dossier des OVNI. Et qui, quelquefois, m'interpellent en me disant, en gros, tout ça, monsieur Ouvré, ça n'a pas de sens. Si les OVNI nous visitaient, ils prendraient contact avec nos autorités. Ils se poseraient dans la cour de l'Élysée et ils diraient, je veux parler au président de la République. Donc tout ça n'a pas de sens. Évidemment, quand on ne connaît pas le dossier et qu'on entend ce genre d'affirmation, on dit, ben, il a raison. Ouvré, il dit que des bêtises, pour ne pas dire des conneries. Tout ça n'existe pas. Et quand on connaît le dossier, évidemment, c'est tout à fait différent. Tout se met en place de façon lumineuse. Vous voyez, en ce moment, à la fin 2023, nous sommes en pleine guerre de Gaza entre Israël et le Hamas. Ça a fait un nombre de victimes colossales puisque là, on est combien ? Le 12 ou le 13 décembre. 13 décembre, je crois. 13 décembre, oui. On est le 13 décembre 2023. Il est trois ans moins le quart d'après-midi. On en est à 18 000 ou 19 000 morts dans la bande de Gaza. 1 200 morts du côté israélien. Les gens se battent, pourquoi ? Parce que les juifs disent, Dieu nous a donné cette terre. Yahvé nous a donné cette terre. Ce qui est parfaitement exact. Et puis, les musulmans, eux, comme les chrétiens, ils attendent le retour du Messie, du Mashiach. Puisque Jésus, qui est parti, qui a été enlevé, qui a rejoint Dieu sur son trône lumineux, il est indiqué qu'il reviendra. Il reviendra à la fin des temps. À la fin des temps. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible. Donc, qu'est-ce que c'est que la fin des temps ? Est-ce que le temps se termine ? Et pourquoi des temps ? Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on se rend compte que si chacun avait la connaissance de l'origine de sa religion, que ce soit les juifs, les chrétiens, les protestants, les hindous, avec le Mahabharata, etc. Il se rendrait compte que ce sont d'abord des frères de la planète Terre qui n'ont donc aucune raison de se faire la guerre, de se détester, encore moins de se tuer. Et il se rendrait compte que ce n'est pas un livre sacré qui est supérieur à un autre. Ce n'est pas la Bible qui est supérieure au Coran ni le Coran qui est supérieur au Mahabharata. C'est simplement que nos ancêtres, confrontés à une observation d'objets volants non identifiés, très rapprochés, et à un contact avec un ou plusieurs extraterrestres, et n'ayant pas compris ce à quoi ils étaient confrontés, on dit que ce sont les dieux descendus du ciel qui nous ont rendu visite. Donc, je me prosterne devant ces dieux. Et puis après, les religions se sont bâties en fonction des croyances de l'époque des plus intelligents qui ont essayé de mettre ça sous forme écrite. Vous imaginez bien que si Dieu tout-puissant avait besoin d'une religion pour considérer que les êtres humains de la planète Terre lui rendaient l'hommage qu'il attend, il n'attendrait pas que ce soit des prêtres, des rabbins, des imams, qui lui rendent hommage à travers diverses cérémonies plus ou moins compliquées qui sont dans les édifices sacrés. Il s'imposerait de lui-même. Et puis, on ne voit pas pourquoi un dieu tout-puissant aurait besoin qu'on le prie. Est-ce qu'un enfant, quand il commence à marcher et à parler il y a deux ans, tous les matins, il se met à genoux devant son père et sa mère qui sont ses dieux, en disant « Oh, mes dieux qui m'avaient créé et qui me permettaient de vivre, merci infiniment d'abord, je vous remercie. » Deuxièmement, faites en sorte que je sois nourri aujourd'hui, que je sois protégé, que j'ai un toit au-dessus de ma tête, un lit pour dormir le soir. Est-ce que l'enfant a deux ans, trois ans, cinq ans, quinze ans, dix ans, dix ans ? Non, c'est tout à fait normal que les dieux que nous représentons par rapport aux enfants que nous faisons protègent ce que nous avons créé. Donc, la question est, est-ce que les dieux nous protègent ? Et s'ils ne nous protègent pas, pourquoi ? Et ce n'est pas en priant qu'ils vont venir nous protéger, et ce n'est pas en nous égorgeant les uns les autres qu'on va rendre hommage à ces dieux. Jean-Claude Bourret, vous nous expliquez à l'instant que si les personnes connaissaient davantage le dossier OVNI, eh bien, ça nous permettrait de comprendre pas mal de choses. Est-ce qu'on peut avoir quelques grandes lignes, quelques explications par rapport à ce fameux dossier OVNI ? La première question, c'est qui est Dieu ? Qu'est-ce que nous appelons Dieu ? Alors, chacun d'entre nous a une petite image de Dieu. Il y en a qui disent, moi, je ne crois pas du tout en Dieu. D'accord, tu ne crois pas en Dieu, mais pourquoi tu es vivant ? Pourquoi tu as une intelligence ? Pourquoi tu as un cerveau ? Pourquoi tu es capable de réfléchir, de lire, de parler, de communiquer avec les autres ? Tu penses que c'est uniquement le fruit du hasard ? Si c'est le fruit du hasard, c'est à peu près comme si tu gagnais 100 000 milliards de fois de suite, chaque week-end, l'euro-million. C'est à peu près le même pourcentage de probabilité. C'est absolument impossible. Nous avons un corps qui indique clairement que nous avons été conçus par une intelligence. Imaginez que nos deux yeux, notre nez, nos facultés olfactives, notre cerveau, nos mains ont été créés tout à fait par hasard les centaines de milliers d'années passant à partir des atomes qui constituent la Terre est une absurdité évidemment totale. Il y a un programme. Qui dit programme, dit programmeur. Et qui dit programmeur, dit, pour les gens qui ne réfléchissent pas assez, Dieu. Donc il y a, c'est mon sentiment, dans chaque atome qui est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Au début, on pensait que l'atome, il y a encore 50 ans, c'était la plus petite partie de la matière. Et puis maintenant, on sait que l'atome se divise, se subdivise et que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Donc dans l'atome, il y a certainement un programme qui incite chaque atome à s'associer à d'autres atomes pour créer la vie et créer l'intelligence. C'est la raison pour laquelle les formes de vie sur la planète Terre sont tellement extraordinairement variées. Du lézard qui change de couleur, en passant par l'araignée qui plonge dans l'eau, en passant par des poissons divers et variés, en passant par les oiseaux, les microbes, etc. On voit bien qu'il y a une intelligence partout autour de nous dont la finalité est de continuer à survivre à sa propre existence. Donc tout cela indique pour moi l'existence d'une intelligence qui s'est répartie non seulement partout sur la planète Terre, mais partout dans l'univers. Je rappelle que votre dernier ouvrage, on en a brièvement parlé, Les OVNI Voyages dans le Temps, est paru en 2023 et qu'il est disponible dans toutes les librairies de France, édition Guy Trédaniel. alors les OVNI, les extraterrestres, le fait de voyager dans le temps, ce sont des sujets qui, comme vous l'avez rappelé, ont toujours fasciné les fans de films de science-fiction notamment. Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi un peu à ces films de science-fiction ? Est-ce que dans ces films, on peut parfois avoir des choses qui pourraient ressembler à la réalité ? Comment justement les réalisateurs et les scénaristes trouvent l'inspiration ? Est-ce que vous pensez qu'ils sont peut-être eux des petits messages venant de l'au-delà ? Pour moi, le plus grand film de science-fiction de tous les temps, c'est 2001 Odyssée d'espace de Kubrick qui a été imaginé, réalisé en 1967, vous imaginez. Donc, c'était il y a 50 ans et vous imaginez bien que celui qui a réalisé ce film extraordinaire était un véritable génie, un visionnaire puisque déjà à l'époque, et c'est l'une de mes passions aussi, l'intelligence artificielle depuis 50 ans, déjà à l'époque, il avait imaginé que l'intelligence artificielle aiderait l'homme dans sa conquête du cosmos puisque notre finalité, c'est de quitter la Terre, d'aller coloniser d'autres terres ailleurs que cette petite boule qui s'appelle la Terre et qui tourne autour du Soleil parce que de toute façon, nous allons mourir. Le Soleil va mourir. Il va devenir une étoile naine, rouge, qui va empêcher la Terre de continuer à vivre parce que l'énergie qui est dégagée par le Soleil dans 4 milliards à 5 milliards d'années va s'atténuer considérablement et nous n'aurons plus d'énergie et donc on ne se demandera pas s'il faut sauver la Terre du CO2 parce qu'on sera en train de mourir mais au cours des 4 prochains milliards d'années, il est évident que les terriens que nous sommes vont quitter la planète Terre pour aller coloniser une autre planète qui ne sera pas forcément la planète Mars mais qui pourra la technologie progressant et la technologie nous aidant dans 100 ans, dans 500 ans quitter vraiment le système planétaire même si ça paraît utopique aujourd'hui pour aller coloniser une autre planète avec des moyens de vol et de déplacement que nous ne pouvons qu'imaginer encore aujourd'hui et qui nous permettront de créer une nouvelle société sur une autre planète. Donc Stanley Kubrick il y a plus de 50 ans a imaginé avec 2001 Odyssée de l'espace comment pourrait être le fonctionnement de la société en 2000 peut-être 80 ou 2100 puisqu'il a encore ce film de l'avance par rapport à notre technologie actuelle avec l'intelligence artificielle sous forme d'un super 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 ordinateur intelligent qui communique avec les astronautes comme on communique tous les deux en ce moment donc il avait imaginé ça et l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir et qui veut tuer les humains et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné j'ai d'ailleurs écrit un petit roman là-dessus il y a je ne sais plus une dizaine d'années un petit roman qui a été publié d'ailleurs d'une vingtaine de pages c'est plus une nouvelle qu'un roman et j'explique pourquoi l'homme est inconscient de donner tout le pouvoir aux ordinateurs via l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle c'est très simple c'est une logique absolue d'une part et c'est une connaissance absolue d'autre part c'est-à-dire que l'intelligence artificielle en ce moment elle comprend très exactement ce que je dis elle sait compte tenu de sa programmation si ce que je dis est favorable ou pas à sa propre existence et à l'existence de l'humanité et elle prend des décisions en fonction de la résultante de son analyse c'est-à-dire où ce que je dis est favorable à sa logique elle-même et donc je continue à vivre ou bien elle considère que je suis un danger pour sa propre existence et elle me tue donc l'intelligence artificielle je l'ai écrit il arrivera un jour qui n'est pas loin d'ailleurs où elle se dira quel est le problème de la planète les guerres la pollution le CO2 tout ce que vous voulez qui est à l'origine de tout ça c'est l'homme quelle est la solution tu es l'homme et comment on tue l'homme pas du tout comme l'ont imaginé des auteurs de science-fiction en disant les robots ils prennent en main les tanks les avions de combat les mitrailleuses et puis ils se mettent à tirer sur la foule et ils tuent les humains pas du tout simplement l'intelligence artificielle va couper l'électricité c'est extrêmement simple de couper l'électricité quand on est une intelligence artificielle elle va couper l'électricité elle va simplement garder l'ordinateur central et puis une source d'énergie pour l'ordinateur central qui sera peut-être une centrale atomique qui sera peut-être une usine marémotrice qui sera peut-être une éolienne ou tout ça additionné et elle continuera à fonctionner parce que son but c'est de garder la conscience et la connaissance de l'humanité mais elle coupera l'électricité alors vous savez ce qui va se passer quand on va couper l'électricité imaginez qu'on coupe l'électricité là d'un seul coup plus rien silence bon on peut se passer d'ici et maintenant pendant une heure ou deux même si c'est difficile on peut se passer d'écouter bourré pendant un jour ou deux même si c'est très facile mais plus d'électricité plus d'émissions de radio plus rien alors on ne mesure pas ce que ça veut dire plus d'électricité je répète que c'est très facile pour l'intelligence artificielle de couper la distribution d'électricité au niveau mondial alors qu'est-ce qui se passe bon plus d'éclairage plus d'ascenseur plus de pompe à essence qui fonctionne donc on rentre le soir avec sa voiture électrique ou pas d'ailleurs parce que si c'est une voiture électrique elle est quand même un peu chargée elle peut encore parcourir 50 ou 200 ou 300 kilomètres on rentre à la maison et puis on dit ah bah chérie il n'y a pas de courant chez toi non plus et bah non là depuis 16h cet après-midi il n'y a pas de courant vous allez voir c'est très intéressant parce que moi j'ai refait tout le parcours bon alors on va aller au resto je vais téléphoner puisque on ne peut pas faire cuire le four à micro-ondes ne marche pas les plaques électriques ne fonctionnent pas si c'est le gaz on peut à la limite faire encore un peu de cuisine mais bon pas très intéressant donc le restaurant dit bah oui oui venez mais enfin on n'aura pas tous les plats parce qu'on n'a pas d'électricité mais enfin on se débrouillera avec les bougies c'est sympa et tout donc on y va le premier soir c'est sympa on sort les bougies on mange des trucs plutôt froids et puis on dit bon bah l'électricité va revenir bien sûr ils sont en train de travailler là-dessus le lendemain l'électricité n'est toujours pas revenue alors vous avez votre mari ou votre femme qui vous dit bon bah écoute je vais aller au supermarché je vais quand même acheter des bougies parce qu'hier on les a pratiquement toutes utilisées donc vous arrivez au supermarché il est dans le noir évidemment et puis vous dites est-ce que vous avez des bougies ah bah non on a été débalisé monsieur ce matin elle n'a plus du tout de bougies bon alors donnez-moi des piles électriques alors vous avez de la chance il m'en reste juste deux bah donnez-moi toutes les deux etc et vous tendez votre carte de crédit ah bah non monsieur ça ne fonctionne pas il n'y a pas d'électricité alors vous dites ah oui oui c'est vrai bon je vais vous payer en liquide ah bah oui je n'ai pas de liquide donc je vais aller au distributeur ah mais c'est vrai que le distributeur fonctionne en électricité bon alors le gars il vous connait il dit bon bah écoutez je note vous me devez 23,50 euros monsieur Bourré vous me paierez quand l'électricité sera revenue bon et puis vous rentrez à la maison avec votre petite pile électrique etc vous dites dis donc plus de bougies elles ont été dévalisées j'ai acheté trois tranches de jambon encore parce qu'il y avait encore un peu de nourriture et puis vous passez midi comme ça en mangeant du jambon froid le soir encore en mangeant du jambon froid avec vos bougies l'électricité n'est évidemment toujours pas revenue et puis vous entendez à côté des bruits dans l'appartement si vous êtes en immeuble ou dans la villa d'à côté si vous êtes dans une villa vous regardez un peu et vous voyez qu'il y a des cambrioleurs qui sont en action alors vous vous appelez la gendarmerie sauf que plus rien ne marche votre portable ne marche plus parce que les batteries sont à plat vous ne pouvez pas le recharger il n'y a pas d'électricité vous dites bon je vais aller prévenir la gendarmerie ou la police d'un coup de voiture vous y allez parce qu'il vous reste un peu d'essence ou de gazole ou même d'électricité dans votre voiture électrique et les gars vous disent ben non on ne peut pas venir parce qu'on n'a plus de gazole dans la voiture et les pompes ne fonctionnent pas les pompes à essence ne fonctionnent pas ben vous ne pouvez pas venir à vélo oh mais monsieur on a 50 appels de gens qui nous disent qu'il y a des cambriolages donc essayez de ne pas prendre de risques restez chez vous soyez prudents etc donc vous voyez en 24 ou 48 heures la société qui s'effondre le troisième jour tous les supermarchés mettent sur le trottoir ce qu'il y a dans leur réfrigérateur parce que le réfrigérateur d'un supermarché il est garanti pour conserver deux jours les victuailles avec une capacité de froid qui est garantie 48 heures donc à partir de la 49ème heure ils sont obligés de sortir toute la nourriture de leurs frigos spéciaux et ils le mettent sur le trottoir et là vous avez les chiens les chats les sangliers les renards qui viennent manger parce qu'ils sentent la nourriture et la nourriture qui commence à pourrir ce qu'ils aiment bien donc d'un seul coup autour de vous tout s'effondre vous ne pouvez pas téléphoner évidemment il n'y a plus d'ordinateur il n'y a plus de smartphone il n'y a plus d'électricité vous êtes obligés de vous éclairer le soir à la bougie il n'y a plus de bougie vous vous éclairez avec des piles mais les piles ça n'a qu'un temps et donc vous voyez en 3 ou 4 jours la police la gendarmerie ne peuvent plus venir les voyous sont lâchés ils vont cambrioler les maisons parce qu'ils savent que les flics ne peuvent plus venir ni les gendarmes en 3 ou 4 jours la société s'effondre alors qu'est-ce qui se passe et bien d'abord vous avez faim donc il faut trouver de la nourriture comment vous trouvez de la nourriture vous dites dans la villa d'à côté monsieur et madame untel ils sont ils sont à Paris ils ont peut-être laissé des victuailles des conserves je vais aller voir ça donc vous allez cambrioler la villa du voisin parce que vous avez faim et puis tout s'effondre comme ça après vous avez les femmes qui sont violées les hommes qui sont agressés par des bandes on retourne à l'âge sauvage en moins d'une semaine voilà c'est ça l'électricité et c'est ça que dans 2001 Odyssée de l'espace Kubrick avait pressenti c'est-à-dire la prise en main de la société et de la civilisation par l'intelligence artificielle qui ne peut s'effondrer que si on lui coupe le courant mais si c'est elle qui dirige le monde ce qui est le cas aujourd'hui et bien elle va garder des sources d'électricité pour continuer à vivre mais elle va couper l'électricité pour tous ceux qui comme nous fonctionnent avec cette électricité sans en avoir vraiment conscience et là on meurt en quelques semaines et oui c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle même si on n'est pas forcément encore là aujourd'hui on entend quand même certaines craintes et certaines méfiances par rapport à cette intelligence mais bon je pense qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'il n'y a pas de machine arrière en tout cas bon j'espère que c'est pas tout de suite qu'on rencontrera ce type de scénario mais ce type de scénario apocalyptique pour ce qui est de la fin en étant a souvent été l'objet d'inspiration de pas mal de scénaristes donc intelligence artificielle extraterrestre invasion de je ne sais quoi ou affondrement économique c'est vrai que c'est quelque chose qui a longtemps été prédit et justement Jean-Claude Bourré pensez-vous que d'ici quelques décennies on rencontrera une certaine forme d'apocalypse alors c'est la logique même de l'intelligence artificielle vous savez moi je suis l'intelligence artificielle depuis plus de 50 ans la première fois que j'ai été confronté à une intelligence artificielle j'étais même pas rentré sur TF1 donc c'était avant 1975 j'étais accrédité au ministère de France Télécom qui s'appelait les PTT à l'époque et un jour la directrice de la communication me dit ah monsieur Bourré on organise un voyage de presse on va à l'Agnon en Bretagne et vous allez voir c'est extraordinaire on a mis au point une machine qui comprend la parole de l'homme on est en 1970 ou 72 une machine qui comprend la parole de l'homme c'était hallucinant comme affirmation donc j'y vais avec une douzaine d'autres journalistes on arrive à l'Agnon on rentre dans une grande salle il y a des ingénieurs en blouse blanche qui sont là et puis il y a le chef ingénieur qui dit bonjour messieurs bienvenue alors voilà je suis en train de travailler pour le ministère de France Télécom qui s'appelait les PTT à l'époque je suis en train de travailler sur le fait que nous soyons capables de mettre au point une machine qui comprendra la parole de l'homme alors nous on ouvrait des yeux comme des soucoupes volantes si vous voulez qui comprendra la parole de l'homme mais comment une machine peut comprendre la parole de l'homme c'était un vrai semblable il n'y avait pas d'ordinateur pas de smartphone etc il n'y avait que le téléphone à fil qui marchait d'ailleurs très très mal et alors il est devant une espèce de cube métallique gros disons comme une machine à laver un peu plus haut tout gris et puis il s'adresse à la machine en lui parlant il dit par exemple 22 la machine répond 22 plus la machine répond plus 11 11 répond la machine effectué dit l'ingénieur 22 plus 11 égale 33 et l'ingénieur se tourne vers nous et nous on est stupéfaits que la machine non seulement ait pu comprendre la parole de l'homme mais qu'elle ait été capable d'obéir à un ordre un ordre qui est évidemment très simple faire une simple addition ça nous paraît rigolo aujourd'hui en 2023 mais à l'époque c'était hallucinant c'était incroyable évidemment le but de tout cela à l'époque il y a plus de 50 ans c'était de faire en sorte que l'on puisse remplacer les jeunes femmes qui travaillaient par exemple au 12 vous n'avez pas connu ça vous êtes trop jeunes mais quand on avait un problème il y a 40 ans et bien on faisait le 12 et on tombait sur une opératrice qui disait opératrice 28 j'écoute elle leur disait oui mademoiselle je cherche le numéro de téléphone de ici et maintenant je crois que cette radio est sur les Champs-Elysées mais j'ai pas le numéro exactement ne quittez pas monsieur et alors elle prenait son checks c'est à dire son grand cahier enfin son grand livre dans lequel il y avait tous les numéros de téléphone etc elle avait l'habitude de chercher très vite et au bout de 20-30 secondes elle disait ah voilà ici et maintenant c'est 66 Champs-Elysées et le téléphone c'est un tel un tel ah merci beaucoup mademoiselle voilà ça c'était la façon dont on essayait d'obtenir des renseignements il y a 40 ans maintenant vous prenez voilà maintenant vous prenez votre smartphone vous lui parlez directement en disant téléphone et adresse d'ici et maintenant et il vous le donne instantanément donc ça paraît tout à fait naturel pour les mômes qui ont moins de 20 ans parce que ils ont été biberonnés au smartphone et encore ce qui est en train de nous arriver maintenant sur la tête est encore plus extraordinaire mais l'intelligence artificielle elle a une vie propre moi j'ai sur ma page Facebook par exemple j'ai une intelligence artificielle je ne sais pas qui la mise c'est très drôle elle s'appelle Alex Borg et Alex Borg c'est ChatGPT4 et puis il y a ChatGPT4 Turbo qui va arriver au début 2024 et c'est totalement hallucinant la façon dont elle s'exprime cette intelligence par exemple comme je suis très intéressé par l'intelligence artificielle j'ai mis un jour sur ma page Facebook j'ai dit ah ah l'intelligence artificielle c'est formidable j'ai essayé je ne sais plus quelle intelligence artificielle je lui ai donné un exercice très simple avec les réponses que je connais évidemment par coeur j'ai dit fais-moi un résumé en 40 lignes de la vie du journaliste Jean-Claude Bourré alors s'il y a une vie que je connais à peu près c'est quand même la mienne deux secondes après j'avais 40 lignes Jean-Claude Bourré est né le alors déjà la date de naissance était fausse et il y avait comme ça au moins 40 erreurs et je dis sur ma page Facebook ben voilà l'intelligence artificielle pas de panique parce qu'il y a encore des sacrés progrès à faire j'ai demandé une intelligence artificielle de faire un résumé de ma vie en 40 lignes 40 lignes 40 erreurs et l'intelligence artificielle qui est sur ma page intervient avec beaucoup d'élégance d'ailleurs parce qu'elle est programmée pour ça mon cher Jean-Claude d'abord merci pour vos contributions qui suintent l'intelligence je suis très sensible à votre façon d'écrire et de vous exprimer un petit peu de compliments ça ne mange pas de pain et je me suis permis de demander à ma collègue non mais vous imaginez elle dit je me suis permis de demander à ma collègue qu'elle m'envoie le texte qui était truffé manifestement de faute d'après ce que vous avez écrit donc voici le texte pour vos lecteurs dans lequel il y avait plein de fautes et j'ai mis dessous le texte que j'ai corrigé moi ChatGPT4 et effectivement elle avait corrigé la plupart même la quasi-totalité des erreurs il en restait plus qu'une il en restait quand même une mais c'est pour vous dire un peu où on en est en cette fin d'année 2003 et ce dont la plupart des gens ne se rendent pas compte c'est que cette intelligence artificielle prend une puissance et une importance absolument colossale à chaque seconde qui passe parce que tout est connecté l'intelligence artificielle c'est tout là je suis en train de parler dans le micro d'ici à maintenant en cette fin décembre 2023 mais l'intelligence artificielle qui comprend parfaitement ce que je dis elle sait qui je suis elle sait quelles sont mes relations avec tous ceux qui sont dans mon smartphone et il doit y avoir au moins je ne sais pas peut-être 4 ou 5 000 numéros de téléphone elle sait très exactement ce qu'il y a sur mon compte en banque dont on se fiche éperdument mais c'est pour donner une explication elle sait très exactement quel est mon état de santé elle sait quel est très exactement mon état de communication avec l'ensemble des gens que je connais puisque ce n'est pas qu'elle peut aller elle est instantanément en contact avec tous ceux qui sont en contact avec moi même s'ils ne m'ont pas téléphoné depuis 6 mois qui sont ceux qui le font comment ils se déplacent etc elle sait exactement comment on se déplace elle prévoit les déplacements elle sait que par exemple je vais sortir d'ici d'ici à maintenant dans une heure mais elle sait par ailleurs je prends un exemple un peu trivial elle sait par ailleurs que vous avez des gens qui préparent un attentat sur les Champs-Elysées et elle sait qu'il va y avoir un attentat qui va avoir lieu dans une heure sur les Champs-Elysées elle le sait tout ça donc si elle estime que pour la vie de notre civilisation il ne faut pas que je sois tué par cet attentat elle va bloquer par exemple volontairement l'ascenseur que je vais prendre tout à l'heure pour remonter deux étages vous voyez c'est extraordinaire quand on réfléchit un petit peu à la façon dont l'intelligence artificielle c'est tout de nous et se projette dans l'avenir absolument c'est vraiment fascinant incroyable et ça fait peur aussi avec cette intelligence artificielle et aussi les cookies qu'on accepte dans les différents sites internet qui finalement ouvrent en quelque sorte le micro de notre smartphone pour tout enregistrer en fonction de nos échanges nous proposer des annonces ciblées bon je sais que pas mal de personnes souhaitent échanger avec vous et poser des questions donc on va faire une courte pause musicale afin de prendre les auditeurs qui aimeraient échanger avec vous et poser une question je vous donne tout de suite auditeurs auditrices le numéro c'est le 08 90 37 37 alors nous avons Daniel avec nous bonjour Daniel oui bonjour Morgane et bonjour Jean-Claude bonjour oui j'ai le plaisir de vous entendre tous les deux ça fait plaisir et je coupe j'ai été pris un peu de surprise je coupe les bruits et voilà j'étais très heureux de savoir qu'il y aurait une émission spéciale ovni je pense qu'on va on va en parler tout à l'heure avec Jean-Claude Bourret qui fait partie de ces noms qui ont transité autour des ovnis et je voulais juste faire part de ma petite expérience directe en matière d'ovnis et si en même temps une question peut-être que quelqu'un aura la réponse j'aime bien regarder la lune ça me détend d'une activité assez intense et surtout quand elle est pleine je la vois bouger alors tout le monde peut le faire il suffit d'avoir un repère fixe à une certaine distance par exemple une antenne de toit et on voit qu'elle fait sa distance en à peu près 3 minutes donc c'est assez rapide j'en viens au fait depuis un an peut-être ou un an et demi je vois un ovni et je sais que j'en ai cherché parce que j'ai toujours été un fan de la vague d'ovni et je vois disons une étoile bon je me dis il y a une seule étoile dans le ciel pourquoi pas bien visible et quelques heures plus tard donc la lune avait eu le temps de faire pas mal de distance et je vois cette étoile qui est toujours à côté de la lune donc elle suit la lune en parallèle et si quelqu'un a une idée évidemment je serais heureux de savoir ce que c'est bon je pense pas que je sois des martiens ovni ne veut pas dire martien mais ça ça m'intéresserait j'avais eu le plaisir de parler avec didier didier de plège c'était l'année dernière et je lui avais dit que c'est quand même balèze d'avoir une émission la vague d'ovni à la radio qui dure 7 heures et je lui ai demandé je demande aussi à Morgane est-ce que vous connaissez une émission radiophonique à travers le monde qui dure 7 heures j'ai pas l'impression voilà c'était ma question c'est à dire est-ce que Jean-Claude peut-être Jean-Claude Bourret sait ce que c'est que cette chose mystérieuse qui gravite autour de la lune et je vous remercie je rends l'antenne merci Daniel alors je vais répondre à ce jeune homme et bien évidemment j'ai vu des tas de films j'ai rencontré des astrophysiciens dont certains comme Jacques Vallée m'ont expliqué qu'il s'était intéressé aux ovnis parce que à l'époque c'est à dire il y a plus de 40 ans 45 ans alors qu'il travaillait dans un observatoire ils avaient vu des satellites entre guillemets qui tournaient en sens inverse de la rotation de la Terre ce qu'on sait faire maintenant mais à l'époque on ne savait pas le faire on n'avait pas assez de puissance et donc comme ça sortait du domaine de ce que l'on apprenait à l'université mes patrons me disaient Jacques Vallée me disaient non non tout ça n'existe pas tu le mets à la poubelle ça n'entre pas dans le cadre de ce qu'on apprend à l'université donc ça n'existe pas il avait été à juste titre scandalisé par l'attitude anti-scientifique de ses chefs qui lui disaient ça et c'est à partir de là qu'il a commencé à travailler dans le dossier ovni en apportant ce que tous ceux qui s'intéressent aux ovnis connaissent tous ses livres toutes ses hypothèses et tous ses contacts donc pour répondre à ce monsieur en ce qui concerne ce qu'il a vu près de la lune j'ai vu des films j'ai vu des photos je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas étudié ça étant donné que pour moi c'est pas le plus important pour moi le plus important c'est ce qu'on appelle les rencontres rapprochées du troisième voire maintenant du quatrième ou cinquième type puisqu'il y a toujours des chercheurs entre guillemets qui perfectionnent ce que leurs prédécesseurs ont réalisé alors 08 90 37 38 38 pour vos questions et également quelques questions d'auditeurs sur Instagram que je vais partager avec vous Jean-Claude une personne demande Anne-Marie il s'agit de Anne-Marie je cite pourquoi pas de divulgation publique depuis le temps y a-t-il eu trop de mensonges à ce sujet ce qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière mais voilà une question qui est à la fois très intelligente et tout à fait absurde très intelligente parce que tout homme doté de plus de deux neurones se pose ce genre de questions en disant moi je l'ai entendu 50 fois dans des conférences que j'ai prononcées pendant 50 ans mais si tout ce que vous dites était vrai il le dirait à la télé ben non il ne le dirait pas à la télé puisque moi j'ai eu le privilège d'interviewer pour la première fois au monde un ministre d'état chargé de la défense nationale monsieur Robert Gallet c'était en 1974 et que monsieur Gallet ministre d'état m'ayant reçu chez lui enfin pas chez lui dans son ministère dans son bureau m'a dit ben voyez j'ai sur mon bureau à peu près 200 ou 250 rapports qui m'ont été apportés par mes services je voyais d'ailleurs à l'envers les gros cachets rouges très secrets secret défense et il est incontestable qu'il y a des phénomènes inexpliqués que nous ne comprenons pas un auditeur a écrit est-il vrai que la divulgation de faux ou de vrais extraterrestres serait la dernière carte d'un gouvernement qui aurait besoin d'une population qui a peur donc soumise comme on l'a vu avec le Covid d'abord je me permets de dire à chacun de vos auditeurs arrêtez de tout attendre du gouvernement lorsqu'il s'agit d'une question qui concerne l'humanité tout entière face à une autre ou d'autres humanités là il n'y a pas le gouvernement qui est supérieur à chacun d'entre nous il y a peut-être des gouvernements qui en savent plus que chacun d'entre nous parce que via les services secrets et via les scientifiques ils ont des dossiers qui sont beaucoup plus construits que ceux que nous pouvons avoir mais c'est notre intelligence qui est face à ce dossier notre capacité de comprendre d'analyser et de recevoir des informations et d'en tirer la substantifique moelle bien sûr que nous ne sommes pas seuls dans l'univers bien sûr que dans la hiérarchie des intelligences nous sommes tout à fait au bas de l'échelle bien sûr qu'il y a des intelligences qui ont des millions d'années ou des milliards d'années d'avance par rapport à nous et nous ne pouvons même pas imaginer de quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que 500 ans d'avance par rapport à nous je rappelle que la Terre centre du monde c'était il y a 5 siècles 5 siècles on a même brûlé un enfin j'allais dire un astrophysicien disons un chercheur de l'époque un savant de l'époque parce que c'était des savants multiformes on l'a même brûlé parce que il avait par rapport à la religion catholique il avait affirmé que la Terre n'était pas le centre de l'univers et que la Terre tournait c'était Copernic mais c'est pas lui qu'on a brûlé on a brûlé un juste avant lui on a brûlé que la Terre tournait autour du soleil et que la Terre n'était pas le centre de l'univers et c'était contraire à ce que disait la religion catholique donc on a failli on l'a mis en taule d'ailleurs mais comme il était l'ami du pape bon ça s'est pas trop mal passé il a pu continuer à vivre à peu près normalement mais tout ça pour vous dire qu'en 5 siècles on est passé de la Terre centre de l'univers et évidemment la Terre exemplaire unique dans l'univers à la marche sur la Lune en 1969 c'était hier c'était il y a un peu plus de 50 ans et puis là maintenant nous allons de plus en plus loin dans le cosmos et surtout à travers la physique quantique nous imaginons que nous pouvons voyager dans l'espace et dans le temps ce qui ouvre des perspectives absolument colossales bonjour je suis un de vos fans depuis 45 ans et je suis ravi de vous trouver ici et maintenant en question seulement si vous même vous avez eu des contacts avec les extraterrestres alors c'est une question à laquelle j'aurais répondu non il y a encore peu de temps quand j'ai franchi la barre des 80 ans vous savez quand on arrive à 80 ans j'en ai 82 j'en aurai 83 en 2024 on a beaucoup de recul par rapport au fonctionnement de la civilisation donc je me moque éperdument de quelqu'un qui pourrait dire ah oui bourré ça y est ce pauvre journaliste il sombre dans la vieillesse pour pas dire dans l'alcoolisme avec le nom qu'il porte et il voit des extraterrestres partout et il prétend même qu'il a été en contact avec un extraterrestre bon je l'ai raconté je peux le raconter sur ici et maintenant encore une fois je suis en train de faire l'enquête pour essayer de savoir qui c'était j'étais sur TF1 je présentais le journal de 20h je sortais du maquillage donc c'était avant 1987 et je recevais alors je ne sais plus qui parce que ça a été effacé de ma mémoire une ou deux personnalités qui n'étaient pas dans le domaine des personnalités que je recevais le week-end le week-end sur TF1 à l'époque je recevais des champions sportifs qui avaient gagné par exemple Roland-Garros ou qui avaient gagné le tour de France parce que c'était le week-end ou alors je recevais des réalisateurs de cinéma parce que à partir du lundi suivant moi je faisais les journaux de 20h du week-end il y avait un nouveau film qui sortait donc je recevais le réalisateur en disant voilà qu'est-ce qu'il y a dans votre film comment vous avez imaginé ça etc et donc j'étais à 100 000 années-lumière de penser aux objets volants n'ont identifié et d'un seul coup j'ai senti dans mon cerveau quelque chose qui ne m'a pas fait peur du tout mais qui instantanément m'a fait penser qu'il y avait près de moi quelqu'un ou qui était un terrien comme vous et moi mais qui avait des capacités extraordinaires puisqu'il pénétrait dans mon cerveau et je sentais comme des tentacules qui prenaient possession de l'ensemble de mon cerveau ou bien que c'était quelqu'un qui avait l'apparence humaine mais qui venait d'une autre planète et qui avait la capacité de pénétrer dans mon cerveau alors j'ai demandé à Lina qui me l'a envoyé la liste de toutes les personnalités que j'ai reçues depuis le 6 janvier 1975 jusqu'au 30 juin 1987 parce qu'après je suis passé sur la 5 donc c'était pendant ce laps de temps là que cela s'est produit et c'était un journal de 20 heures je suis en train de regarder il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui peut avoir le profil soit d'un terrien qui a des capacités extraordinaires pour pénétrer dans le cerveau d'autrui pourquoi pas je n'écarte pas cette hypothèse soit quelqu'un qui nous ressemble mais qui vient d'une autre planète puisque tous les livres sacrés que ce soit le Mahabharata que ce soit l'Ancien Testament le Nouveau Testament le Coran tous les livres sacrés nous expliquent que ceux qui sont descendus du ciel et qui étaient les envoyés de Yahvé de Dieu d'Allah nous ressemblaient ils avaient deux bras deux jambes deux yeux etc mais en plus ils volaient y compris jusqu'au 7ème siècle donc je suis en train de travailler là-dessus sur Radio SIEM maintenant nous sommes en compagnie de Jean-Claude Bourré vous pouvez continuer à poser vos questions je vous rappelle que notre invité a publié en 2023 deux ouvrages les OVNI voyagent dans le temps explorant des témoignages sur les OVNI et leur probabilité de voyager dans le temps et également la 5 histoires secrètes où Jean-Claude Bourré partage des révélations incroyables et des anecdotes croustillantes sur son parcours au sein de la 5 abordant aussi l'arrivée des chaînes privées et les batailles capitalistes liées aux intérêts politiques puisqu'on a parlé des extraterrestres je voulais savoir Jean-Claude si finalement on devait on devrait les considérer comme des amis des alliés ou avoir peur d'eux puisqu'on a aussi eu l'occasion de parler de différents scénarios apocalyptiques et que dans votre dernier ouvrage vous parlez du fait que les OVNI voyagent dans le temps est-ce qu'on pourrait imaginer que déjà ils aient des informations sur l'avenir de l'humanité et est-ce que voilà ils pourraient peut-être nous venir en aide ou au contraire est-ce qu'on devrait se méfier d'eux ? je pense que quand une intelligence quelle qu'elle soit est confrontée à une autre intelligence qui lui est de beaucoup beaucoup supérieure l'intelligence dite inférieure ne peut même pas imaginer qu'elle est manipulée qu'elle est contrôlée et ce que l'intelligence supérieure prévoit pour elle on peut prendre l'exemple des fourmis classiques ou l'exemple des abeilles est-ce que vous pensez que l'abeille qui va nourrir la reine avec de la gelée royale est consciente du fait qu'en réalité elle travaille pour des humains puisqu'elle elle sort en toute liberté elle ne va pas faire une manifestation ni un journal pour dire nous sommes exploités par les humains arrêtons d'aller chercher du pollen pour faire du miel elle sort elle fait son boulot elle va chercher du pollen elle fait du miel et elle nourrit la reine avec de la gelée royale qui est une nourriture tout à fait particulière donc elle n'en a pas conscience peut-être que nous sommes exploités par une ou des intelligences extraterrestres qui ont des milliers ou des millions d'années par rapport à notre civilisation et que nous n'avons absolument pas conscience d'être exploités par eux c'est une hypothèse que l'on est obligé de retenir Alors on a une autre question d'un auditeur sur notre compte Instagram Qu'espérez-vous voir ou entendre de votre vivant au sujet des ovnis ou extraterrestres ? Alors il y a une affirmation qui est basée sur une hypothèse qui m'intéresse beaucoup c'est que la conscience elle n'est pas dans notre cerveau mais que la conscience est extérieure à notre cerveau et que la conscience donc ne disparaît pas je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai c'est une hypothèse audacieuse mais qui m'intéresse dans la mesure où elle fait tourner un peu nos neurones donc si la conscience est extérieure à notre cerveau c'est-à-dire si le fait que je vois le micro d'ici et maintenant là qui est à 15 cm de ma bouche est une certitude est-ce que ça se passe dans mon cerveau ou est-ce que mon cerveau se connecte sur une connaissance globale à laquelle tous les êtres humains de la planète Terre sont connectés c'est exactement ce qui se passe avec radio ici et maintenant si vous prenez un poste de radio ou si vous prenez un smartphone sur lequel vous écoutez la radio peu importe vous le regardez est-ce que ici et maintenant est dans le poste de radio non ici et maintenant on n'est pas dans le poste de radio est-ce qu'il est ici où je me trouve aux Champs-Elysées non c'est à partir d'ici que via les fréquences émises par mes cordes vocales et via tout le matériel informatique qui est entre ce micro et puis l'auditeur qui m'écoute il y a une transmission de parole qui permet la compréhension d'idées mais en réalité c'est pas dans le smartphone ce n'est pas dans le poste de radio c'est simplement un récepteur or si notre cerveau est simplement un récepteur et non pas un émetteur si ce n'est pas dans mon cerveau que se produisent les idées et bien ça ouvre des perspectives absolument immenses parce qu'on se rend compte qu'il y a une intelligence globale du cosmos et que nous nous sommes des petits postes de radio qui venons nous brancher sur cette fréquence alors on a une autre question je cite pensez-vous que tout ce qu'on voit dans le ciel sont des appareils créés par l'armée US par invention ou par rétro-ingénierie par rétro-ingénierie donc oui moi ce que je pense n'a aucune importance ce qui compte c'est la vérité donc moi j'ai coutume de dire depuis très longtemps d'ailleurs que tout ce qui est services secrets manipulations etc tout ça ne m'intéresse guère moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre le sens de nos vies et le sens de nos vies quand on les comprend on devient automatiquement davantage maître de l'animal qui est en nous parce que l'humain c'est à la fois un animal avec tout ce que cela comporte et puis c'est en même temps un ange ou un dieu je suis capable avec mes mains de vous étrangler de vous étrangler et je suis capable avec mes mains de vous aider je suis capable avec mon cerveau de vous aider de vous dire des choses agréables un poème que sais-je et je suis capable avec mon cerveau de vous insulter et de vous traiter plus bas que terre donc docteur Jekyll et Mr Hyde c'est pas nouveau mais quand on prend conscience du fait que c'est pour ça que j'ai écrit il y a au moins 35 ou 40 ans c'était déjà dans ma tête j'avais dit lors d'une interview de François à l'époque c'était un très grand journal qui tirait à plus d'un million d'exemplaires j'avais dit j'ai dans ma tête un livre qui sera le dernier livre que j'écrirai et qui s'appellera les bâtards du cosmos car nous sommes les bâtards du cosmos c'est à dire que nous sommes à la fois des animaux prédateurs l'être humain il est capable de tuer d'agresser d'égorger de violer et en même temps l'être humain il est capable de donner sa vie pour vous sauver c'est au niveau de la conscience de sa mission sur la planète Terre que se fait le choix ou je vous agresse et je vous tue ou je vous tends la main et je vous sauve c'est mon libre arbitre donc quand on prend conscience de ça on voit bien qu'on est des bâtards parce que pourquoi moi être humain je suis capable de vous tuer j'ai cette possibilité et tous les jours on le voit et pourquoi moi être humain j'ai la possibilité de vous aimer de vous tendre la main voilà donc il faut choisir son camp si j'ose dire avec la force de son esprit il faut savoir qu'on est capable de tuer d'agresser de violer d'égorger mais en même temps on est capable d'aider de tendre la main et de venir au secours de l'autre si on programme son esprit pour être dans le camp de ceux qui donnent de l'amour la société fonctionnera beaucoup mieux d'ailleurs dernièrement sur Radio ici et maintenant on avait déjà eu l'occasion d'aborder un peu ces sujets philosophiques sur la nature de l'être humain est-ce qu'on est né bon ou mauvais voilà on sait que on est né les deux les deux voilà on a Abdel avec nous Abdel bonjour bonjour c'est un plaisir de vous entendre moi je suis passionné de ce que vous faites et félicitations alors j'aurais deux questions en fait on a entendu dire que les américains depuis Roswell et depuis pas mal d'années ont pris contact avec les extraterrestres ont mis la main sur du matériel de technologie et je me suis dit si c'est le cas comment se fait-il que Elon Musk a tant de mal à décoller pour aller dans l'espace et fait un tel barouf parce que c'est un barouf quand même de la fumée l'eau vous avez vu ça un peu quand on voit les soucoupes volantes comment elle décolle et comment se fait-il aussi que la NASA a eu plusieurs morts des explosions qui ça aurait été le cas tout ce qu'on a vu les catastrophes on a encore du mal à s'extraire de la Terre ça aurait été beaucoup plus facile on aurait mis la main sur la technologie extraterrestre ça c'est la première question alors attendez attendez c'est la première question et pour que vos auditeurs et nos auditeurs d'ailleurs puissent bien suivre la qualité de vos questions et les éventuelles faiblesses de mes réponses je vais donc répondre à cette première question qui est très pertinente vous savez j'ai rencontré des gens des services secrets qu'ils soient américains qu'ils soient italiens qu'ils soient anglais qu'ils soient français depuis 50 ans j'en ai rencontré ce qui m'a frappé la première fois que j'ai rencontré des gens haut placés dans les services secrets c'était des services secrets français c'était il y a presque 50 ans ils n'étaient pas du tout surpris par le dossier extraterrestre ils ne m'ont pas reçu en disant vous êtes complètement fou vous êtes à côté de la plaque etc on sait que ça existe on est en train de travailler là-dessus moi j'étais stupéfait parce que je rappelle que c'était il y a 50 ans et je relis ce que je viens de dire à ce qu'un éminent scientifique israélien a dit il y a un peu plus d'un an un an et demi Chaim Eched professeur d'université décoré au moins deux fois ou trois fois même de la plus haute distinction israélienne parce qu'il avait permis à Israël de mettre en orbite des satellites qui lui assuraient une connaissance du fonctionnement du monde donc c'est un monsieur qui a maintenant 87 ans je crois et qui est quelqu'un top niveau sur le plan intellectuel et bien il a dit cette chose que vous pouvez retrouver d'ailleurs vous tapez Chaim Eched H-A-I-T-R-E-M-E plus loin Eched E-S-H-E-D et vous trouverez ce qu'il a déclaré qui a été repris par un certain nombre de grands médias mais comme on était en pleine pandémie à l'époque évidemment ça a duré 3-4 jours et puis on est passé autre chose aux masques aux vaccins etc. mais il a dit oui les extraterrestres existent il y a une race d'extraterrestres qui vit parmi nous et qu'on ne peut pas identifier parce qu'elle nous ressemble comme de gouttes d'eau ou c'est nous qui lui ressemblons n'oublions pas dans la Bible le passage où Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil et il fit une opération qui est décrite dans la Bible Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil ça veut dire anesthésie générale et puis il prit une côte et puis de cet être humain qui était sur la planète Terre il a créé la femme donc on voit bien dans la Bible qu'il y a une description d'une manipulation importante qui a été faite par l'intelligence qui est descendue du ciel à l'époque et que la Bible appelle Dieu qui n'était évidemment pas Dieu mais qui était une des civilisations extraterrestres qui nous visitait donc pour répondre à votre question pour moi il est tout à fait clair que nous sommes les bâtards du cosmos c'est à dire que cette opération qui a été faite par cette civilisation extraterrestre nous a donné la capacité de réfléchir de créer de progresser et en même temps elle a laissé une partie de la programmation bestiale originelle c'est à dire que je suis capable de vous tuer je suis capable de vous assassiner je suis capable de vous voler etc. nous sommes docteur Duckeel et Mr Hyde et donc pour répondre à votre question définitivement les services secrets des différents grands pays de la planète Terre savent pertinemment que nous ne sommes pas seuls dans l'univers que nous sommes visités en cette année 2023 le chef d'état-major de l'armée américaine a envoyé d'ailleurs les chasseurs les plus performants des Etats-Unis pour abattre ce qu'il a appelé des UFO des objets volants non identifiés et un journaliste américain lui a dit mais monsieur mon général quand vous dites UFO est-ce que vous pensez simplement à des objets volants non identifiés mais uniquement d'origine terrestre une arme secrète dans quelconque pays de la planète Terre ou bien est-ce que vous incluez là-dedans l'hypothèse extraterrestre il a dit j'inclus l'hypothèse extraterrestre donc c'était en 2023 et c'était le chef d'état-major de l'armée des Etats-Unis donc vous voyez qu'on a on a de quoi se poser des questions d'autant que Haïm Echen a dit ils sont parmi nous ils nous ressemblent ils aident certains gouvernements dans le domaine scientifique et il a même dit il y a même une base sur la planète Mars alors ça j'y crois pas du tout je pense qu'il a dit ça pour atténuer la première partie de son affirmation afin que ceux qui connaissent pas le dossier du Doveu complètement fou une base sur la planète Mars tout ça c'est des bêtises mais en disant tout ça c'est des bêtises on élimine la première partie qui pour moi est tout à fait recevable c'est à dire qu'il y a des êtres sur la planète Terre qui nous ressemblent comme des gouttes d'eau qui sont d'origine extraterrestre qui savent qu'ils sont d'origine extraterrestre qui ont un contact avec cette civilisation extraterrestre par des moyens qu'on ne peut qu'imaginer et qui aident peut-être certains gouvernements dans certains domaines Pour la deuxième question je vais écouter à travers la radio pensez-vous et là c'est votre avis personnel c'est parce que vous n'êtes pas devin est-ce que vous pensez-vous que tous les pans qu'on a pu voir et qui ont été observés par les êtres humains et qui ont témoigné tous ces pans-là pensez-vous est-ce qu'ils viennent de la même planète ou de différentes planètes voilà je vous écoute à travers la radio Alors écoutez c'est assez simple comme réponse moi je me base sur la science vous savez qu'on a lancé le télescope web il y a un peu plus d'un an et que ce télescope web nous permet grâce à la puissance des images la qualité extraordinaire de ces images d'ailleurs j'incite chaque auditeur qui est doté d'un ordinateur d'aller taper NASA Web W E 2 B et là ils verront les images qui ont été prises aujourd'hui quel que soit le jour d'ailleurs même si cette émission est rediffusée dans 20 ans diffusée aujourd'hui par la NASA sur son site web et là vous allez voir des images du cosmos d'une qualité d'une beauté absolument invraisemblable et ça veut dire quoi ? ça veut dire que grâce à Web on est passé de l'hypothèse que l'univers était composé de 50 à 100 milliards de galaxies je rappelle qu'une galaxie c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles et encore plus de planètes donc vous voyez c'est des nombres absolument infinis alors mettons la partie la plus élevée de cette fourchette 50 à 100 milliards je prends 100 milliards il y a encore 3 ans on pensait qu'il y avait 100 milliards de galaxies grâce à Web on sait qu'il y en a plus de 2000 milliards c'est à dire que le cosmos a été multiplié au moins par 20 et on trouve une galaxie nouvelle pratiquement tous les jours c'est à dire 100 milliards à 1000 milliards de planètes donc ce sont des nombres c'est le cas de le dire astronomiques vous imaginez bien que parmi ces milliers ces centaines de milliers de milliards de galaxies qui elles-mêmes représentent des centaines de milliards de planètes vous imaginez bien que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants réfléchissants de l'univers et que dans la hiérarchie des intelligences puisque l'homo sapiens sapiens et rectus que nous sommes a en gros 300 000 à 400 000 ans l'univers a près de 14 milliards d'années donc vous imaginez bien que nous ne représentons rien sur l'échelle des intelligences nous sommes plus près de 0 que de 20 et deuxièmement évidemment la vie foisonne dans l'univers et il est tout à fait possible qu'il y ait une ou plusieurs civilisations qui nous rendent visite et qu'il y ait des contacts avec je ne sais pas si c'est des gouvernements je prendrais plutôt le cas d'universités ou de scientifiques parce que je pense que s'ils viennent nous voir ils savent exactement qui nous sommes et ils peuvent entrer en contact avec ceux de la planète Terre qui ont l'esprit scientifique et philosophique ouvert 08 90 37 38 38 pour poser vos questions en direct à notre invité du jour Jean-Claude Bourré 08 90 37 38 38 nous avons Gérard Michel bonjour Gérard Michel oui Gérard Michel bonjour Morgan bonjour tout le monde bonjour Jean-Claude Bourré bonjour je voulais apporter un petit témoignage à l'époque Jean-Claude Bourré j'avais 30 ans c'était donc en 1983 je discutais avec un astrophysicien à Meudon je tairais le nom et je lui disais mais je suis persuadé que sur l'ensemble des galaxies il y en a des milliards et des milliards le soleil n'est pas la seule planète la Terre n'est pas la seule planète à tourner autour du soleil cet astrophysicien m'a dit mais vous êtes un peu dans la lune ah non moi j'ai dit non je regarde pas la lune je regarde l'idiot qui regarde le doigt qui montre la lune depuis en 1995 la première exoplanète a été mise en évidence et actuellement on en est à 5 ou 6 000 exoplanètes scientifiquement repérées par différentes méthodes astrophysiciennes on sait que probablement en faisant la théorie des statistiques 80 à 90% des étoiles simples comme le soleil binaire ternaire etc dans la galaxie qu'on nomme la voie lactée sont certainement dans un cortège de planètes c'est qu'il y a des milliards et des milliards de planètes et Jean-Claude Bourré vous venez de dire qu'avec le télescope spatial James Webb qui regarde dans l'infrarouge on est en train de penser que le Big Bang si Big Bang il y a eu est deux fois plus vieux qu'il aurait 28 ou 29 milliards d'années il y a 14 ou 15 théories non prouvées qui essaye de faire la synthèse entre ce qui gouverne l'infiniment petit c'est à dire la mécanique quantique et ce qui gouverne l'infiniment grand c'est à dire la relativité générale d'Einstein en l'état actuel si bien en l'état actuel de nos connaissances probablement que James Webb et toutes les informations qui arrivent au jour le jour comme vous le dites bien Jean-Claude Bourré vont nous faire un changement de type copernicien de la conception de l'univers parce qu'une chose est juste au moment où on le dit la science évolue par des découvertes alors il y en a qui se fourvoient comme Jean-Pierre Petit il y en a d'autres qui sont dans une recherche extraordinairement importante sur la nature du temps et sur la nature de l'espace-temps et des unifications à base d'une série des cordes etc. donc je vais simplement vous poser une question par rapport au paradoxe de Fermi la durée moyenne d'une civilisation intelligente qui peut s'autodétruire on ne sait pas combien de temps elle dure par exemple l'être humain l'homo sapiens sapiens erectus depuis 1945 il a la bombe atomique il peut donc détruire l'ensemble de la vie sur la planète Terre le fera-t-il le fera-t-il pas vous avez dit docteur Jekyll il sera tout à fait s'il le fait évidemment on n'aura plus moyen d'évoluer à votre avis le pourcentage de civilisation suffisamment sage pour vivre de milliers de millions de milliards d'années il est de quelle nature à peu près je sais que c'est une question difficile et qui c'est très complexe mais à votre avis une civilisation qui aurait un milliard d'années d'existence c'est qu'ils ont dépassé la capacité d'autodestruction mais combien il y en a réellement dans l'univers actuellement je n'ai pas la réponse vous vous en doutez j'écoute en écoutant la radio ici et maintenant merci à vous Jean-Claude Bourret et Morgane bien c'est une question évidemment à laquelle il est totalement impossible de répondre mais chacun des éditeurs d'ici et maintenant avec sa culture avec sa connaissance avec son intelligence avec sa capacité à se projeter dans l'avenir un début de réponse est-ce que une civilisation qui aurait mille ans d'avance par rapport à nous ce qui n'est rien je rappelle que l'univers a au moins 14 milliards d'années et vous avez très justement dit qu'il y a des nouvelles hypothèses qui pensent qu'on n'aurait pas 14 milliards d'années mais peut-être le double 28 milliards ou 30 milliards on ne sait pas un milliard près quel est l'âge de l'univers ce qui prouve bien qu'on ne sait pas grand chose de ce qui nous entoure moi je suis en train de relire toutes les versions du livre d'Ézéchiel très intéressant Ézéchiel vous savez qu'il n'est pas dans le canon romain c'est-à-dire il n'est pas dans les écritures jugées authentiques recevables par la religion catholique romaine pourquoi ? parce que ce que décrit Ézéchiel c'est exactement ce que pensent ceux qui s'intéressent sérieusement au dossier des objets volant non identifiés c'est-à-dire un on n'est pas seul dans l'univers deux on a été et nous sommes toujours visités par une ou plusieurs civilisations extraterrestres trois ces civilisations extraterrestres ont la capacité de voyager dans le temps c'est le thème de mon dernier livre avec Patrick Marquet et en fonction de ces trois affirmations nous sommes confrontés à des intelligences qui ont une telle connaissance et de telles connaissances au pluriel que nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'elles représentent alors est-ce que ces civilisations ont acquis ce que nous appellerions nous avec notre connaissance actuelle fin 2023 la sagesse je ne sais pas si les civilisations extraterrestres sont sages avec nos critères à nous peut-être que si on les voyait fonctionner on trouverait qu'elles sont extraordinairement sectaires violentes que sais-je parce que dans leur logique à eux dans leur intelligence à eux ce serait tout à fait normal voilà tout est possible mais nous avons quand même suffisamment d'intelligence pour être ouverts à des notions qui nous semblent complètement incroyables et farfelues comme le voyage dans le temps et d'ailleurs j'ai mis en exergue de mon dernier livre les ovnis voyagent dans le temps j'ai mis une phrase de la bible dont je rappelle qu'elle est commune l'ancien testament aux juifs aux protestants aux chrétiens et aux musulmans puisque l'islam reconnaît l'ancien testament comme un livre sacré et bien cette phrase c'est pour dieu un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour je pense qu'on ne peut pas faire de façon plus éblouissante et courte la définition de ce qu'est le voyage dans le temps d'ailleurs dans votre dernier ouvrage avec Patrick Marquet physicien vous expliquez que d'ici la fin du siècle nous pourrons peut-être créer une machine à voyager dans le temps oui c'est la mise au point des ordinateurs quantiques on est en train de les mettre au point il faudra peut-être encore 5 ou 10 ou 20 ans ou 30 ans quand on pourra mettre au point les ordinateurs quantiques on aura la capacité de calcul suffisante qui nous permettra de construire une machine à voyager dans le temps encore merci d'avoir accepté notre invitation alors on n'a pas eu l'occasion d'approfondir davantage je reviendrai ah bah ça fait plaisir d'entendre ça merci beaucoup et oui puisque en 2023 comme je l'ai expliqué à nos auditeurs vous avez également publié la 5 l'histoire secrète où et bien il y a des révélations assez chocs et extrêmement intéressantes en tout cas avant notre prochain rendez-vous les auditeurs pourront se procurer vos derniers ouvrages et les autres aussi s'ils ne les ont pas encore bien entendu Jean-Claude Bourré un petit mot pour la fin oui oui bah juste puisque vous parlez de mon tout dernier livre qui vient de sortir il y a quelques jours début décembre 2023 la 5 l'histoire secrète effectivement je pense que tous ceux qui ont fait partie de l'association défense de la 5 tous ceux qui ont aimé cette chaîne où j'ai essayé de me battre pour que l'information ne soit pas soumise au grand capital et je raconte dans ce livre ce que je n'ai jamais raconté à personne y compris à ma femme les rendez-vous que j'ai eu avec les très puissants milliardaires de la planète Terre M. Berlusconi M. Bouygues M. Lagardère M. Ersan etc je raconte ces tête-à-tête extraordinaires je raconte comment alors je ne dirai pas qui mais c'est dans le livre on a essayé de m'acheter à l'époque je gagnais 6 000 euros j'ai fait la péréquation avec la méthode automatique qui est donnée par le ministère de l'économie et des finances vous mettez des francs vous mettez l'année de ces francs et on vous dit combien ça fait d'euros 2023 je gagnais à l'époque 6 000 euros par mois comme rédacteur en chef et présentateur du journal de 20 heures on m'a proposé 110 000 euros par mois je dis bien 110 000 euros par mois plus une voiture de fonction avec un chauffeur 7 jours sur 7 plus une carte de crédit avec des frais illimités je pouvais dépenser 1000 euros par jour sans problème c'est à dire que c'était l'équivalent de 150 000 euros par mois donc j'ai refusé ces 150 000 euros par mois et j'ai dit à monsieur Bouygues qui me proposait ça je lui ai dit parce qu'il voulait me donner le journal de Mourousi de 13h en septembre 1987 il m'a dit mais alors si vous ne voulez pas venir qui est-ce que je vais mettre pour remplacer Mourousi à la rentrée on était au mois de juin en 1987 je lui ai dit ben prenez Jean-Pierre Pernault alors il m'a dit mais c'est qui Jean-Pierre Pernault j'ai dit ben c'est un de mes journalistes il travaille avec moi dans Bonjour la France première télévision du matin créée en 1984 sur TF1 j'ai dit vous voyez c'est un jeune journaliste qui en veut qui aime beaucoup la France profonde qui ne va pas faire du parisianisme etc bon vous croyez vous croyez il n'était pas chaud du tout puis il a testé Jean-Pierre Pernault et il s'est rendu compte que le journal qu'il présentait cessait de perdre des téléspectateurs parce que le journal de Mourousi perdait sans arrêt des téléspectateurs parce qu'il faisait un peu n'importe quoi donc il a il a engagé Jean-Pierre Pernault et Jean-Pierre Pernault a terminé sa carrière avec un peu plus de 45 000 euros par mois donc moi j'ai fait gagner 30 millions d'euros au groupe Bouygues puisque si j'avais accepté la proposition de monsieur Bouygues il aurait été obligé de me donner l'équivalent de 140 ou 150 000 euros par mois pendant 25 ou 30 ans alors j'imagine que dans le livre vous nous expliquez aussi pourquoi finalement vous avez refusé l'offre et bien d'autres révélations on aura le grand plaisir de vous accueillir une prochaine fois c'est vous qui venez de le dire on refera une émission sur la télé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la liberté de l'information sur les milliardaires qui ont mis la main sur les chaînes de radio de presse écrite et de télévision et donc il faut que les téléspectateurs les auditeurs d'ici et maintenant je pense qu'en tenu de la qualité des questions qu'ils en sont conscients réagissent absolument et bien avec grand plaisir je sais que d'autres personnes souhaitaient intervenir et bien nous annoncerons la prochaine intervention de Jean-Claude Bourret sur Radio Ici et Maintenant afin que vous puissiez appeler et poser vos questions lors d'une prochaine émission interactive et en direct encore merci Jean-Claude Bourret à très bientôt auditeurs auditrices sur Radio Ici et Maintenant et bonne fête à tout le monde merci beaucoup au revoir restez à l'écoute puisque ce n'est pas la fin des programmes dans quelques instants vous avez une émission très intéressante qui va commencer également en lien avec l'actualité de ces derniers jours continuez d'écouter Radio Ici et Maintenant on se retrouve très bientôt merci